Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour finalement la suite du projet que je vous ai proposé la semaine dernière à savoir ces jolies boîtes qui renferment 5 étuis pour y ranger un masque jetable qui se présente donc comme ceci sachant qu'en fait mon idée quand je vous ai proposé ce projet-ci donc la boîte avec les petits étuis c'était vraiment pour ne jamais se retrouver sans masque au dépourvu pouvoir laisser un petit étui avec un masque jetable un peu partout dans son sac à main, dans le vide-poche de la voiture, dans la poche de l'autre veste enfin vraiment un petit peu partout voire en laisser juste à côté de la porte d'entrée comme ça au moins on est sûr de les voir et de ne pas oublier mais comme beaucoup d'entre vous l'avez fait remarquer en commentaire ces petits étuis ne peuvent pas accueillir un masque en tissu qui sera beaucoup trop épais pour rentrer dans un tel étui de plus hormis être trop épais pour rentrer dans un étui comme celui-ci un masque en tissu est voué à durer plus longtemps et plus écologique donc forcément il va falloir un étui qui tienne aussi la route qui ait une utilisation plus pérenne et c'est donc l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui pouvoir réaliser un joli étui qui vous le voyez est un petit peu plus grand mais il reste facile à mettre dans une poche vous voyez ça fait juste la largeur de ma paume donc ça reste facile à mettre dans une poche dans un sac à main etc il est complètement plastifié vous voyez que ça brille donc évidemment il sera beaucoup plus solide et à l'intérieur on pourra y ranger un masque en tissu et c'est donc ce projet-ci que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui sachant que je vais réutiliser nos petits surfers facétieux mais vous allez voir je vais détourner un petit peu l'ambiance puisque ici je suis restée sur une ambiance sport d'hiver donc avec la neige et nos petits personnages qui sont en train de glisser sur la neige je les trouve juste adorables avec le flocon qui est là juste pour ajouter une petite touche il n'est pas indispensable mais je trouve que ça donne une petite touche supplémentaire qui est plutôt sympa et en fait comme je vous le disais je vais continuer à utiliser ce set-ci pour le projet que nous allons réaliser ensemble mais vous allez voir que nos petits surfers vont changer d'environnement vous allez le constater réaliser cet étui est assez simple mais comme c'est un étui qui a vocation à durer plus longtemps du coup on va peut-être passer un petit peu plus de temps pour le décorer pour réaliser un étui il vous faudra la moitié d'une feuille à 4 donc de 21 par 14,85 un morceau de papier murmure blanc fin c'est suffisant ça nous permettra de découper nos petits personnages et il vous faudra du papier à motif ici j'avais utilisé le papier joyeux carreau vous savez que je les adore donc en fait j'en ai mis aussi au dos et sur les rabats intérieurs je trouve que c'est vraiment très joli, très élégant mais comme je vous le disais pour celui-ci on va les faire changer d'atmosphère et donc je vais utiliser le set de papier trésor de l'océan et en fait au lieu de surfer sur la neige ils vont surfer sur la mer bon alors bien sûr ils sont équipés de bonnets et d'écharpes mais vous allez voir qu'on va changer les couleurs ça sera moins hivernal et tout de suite ça leur donnera un petit air un peu peps et donc en l'occurrence les papiers de cette série que je vais utiliser c'est d'abord celui-ci comme s'il y avait des rayons de soleil qui passaient à travers l'eau j'aime vraiment beaucoup il s'agit de ce papier-ci vous voyez qu'en fait j'ai pris juste ce coin-là et nous allons utiliser ce papier-ci avec les vagues vous allez voir on va l'utiliser de façon un petit peu originale de façon à faire vraiment glisser nos personnages dans ces vagues première étape je vais tamponner mes personnages et leurs planches de surf sur mon petit morceau de papier blanc et je vais les mettre en couleur pour la mise en couleur j'utilise mes stamping blends vous savez que je les aime beaucoup et ça permet de réaliser de jolis dégradés de couleurs que j'aime vraiment beaucoup si vous ne connaissez pas encore l'utilisation de ces feutres à alcool je vous remets juste ici une playlist que j'ai déjà réalisée avec différentes techniques d'utilisation de ces feutres je vais tamponner mes 4 images en même temps sur mon morceau et je vais le faire avec de l'encre mes manteaux noirs qui va résister au traitement du feutre à alcool derrière par contre je vais les tamponner en seconde génération comme je l'avais fait ici parce que je veux que le tamponnage du motif reste discret que ce ne soit pas un noir trop présent je vais donc procéder au tamponnage à la mise en couleur et je vais ensuite découper mes 4 images avec le set de daïe qui lui est assorti pour cela je vais utiliser ma nouvelle plaque magnétique faite pour aller avec Marie Daphné et vous allez le voir en fait mes 4 motifs vont donc être tamponnés sur ce même morceau de papier et je vais réussir avec la plaque magnétique à poser tous mes daïes sur ce même morceau de papier alors que très clairement la plateforme magnétique de la Big Shot que nous avions précédemment ne permettait pas ce genre de choses il y en a toujours un qui partait chacun de son côté ils n'en faisaient qu'à leur tête là vous allez le voir je vais vraiment pouvoir mettre mes 4 daïes sur mes 4 motifs en même temps et pouvoir tout découper en même temps précisément pendant que je découperai mes motifs je vais également découper ce nœud issu de la collection navigation en douceur et en fait ce nœud viendra remplacer le flocon que j'ai mis sur cet exemplaire-ci ce n'est pas une obligation mais je trouve que ça ajoute un petit truc en plus d'ajouter une décoration sur l'élastique je fais tout ça et je reviens et je reviens et je reviens C'est parti ! ... Les éléments sont découpés, malgré le fait que ce soit en accéléré, j'imagine que vous avez pu voir combien il m'a été facile de placer mes dailles tous ensemble sur le même morceau. Et vous voyez que mes découpes sont parfaites, rien ne s'est déplacé et c'est vraiment extrêmement simple à placer et du coup nous faire gagner du temps. Comme vous pouvez le voir, le simple fait d'avoir habillé mes petits personnages avec ce dégradé de couleurs plutôt estival, du coup ça ne donne pas du tout la même allure au personnage que lorsque je les habillais en rouge par exemple ici. Les nœuds comme je vous le disais sont voués à venir sur l'élastique et on viendra les coller les uns par-dessus les autres pour faire une épaisseur suffisamment importante et que du coup la décoration ne soit pas trop fragile quand on viendra mettre notre pochette dans la poche du manteau ou dans le sac. Nous allons maintenant nous occuper de la base proprement dite de notre étui. Ici c'était donc en bleu nuit. On va donc avoir quelques lignes de marquage à faire sur notre demi-page A4 et vous allez le voir c'est assez simple. C'est à dire que sur le grand côté on va marquer le papier à 10 et à 11 cm et sur le petit côté on va marquer à 10 et 10 et demi. Et on obtient donc un marquage comme ceci. Première chose on va enlever la petite bande centrale et le petit rectangle qui se trouve là au milieu sur la bande la plus étroite. Et on va ensuite arrondir les angles de part et d'autre en haut et sur les rabats qui sont en bas on va le faire sur les deux extrémités. J'ai appuyé toutes les lignes de marquage et voici donc ce que j'obtiens. Donc comme je vous le disais j'ai arrondi les quatre angles plus les angles intérieurs des rabats intérieurs. Donc là déjà on a notre étui qui va pouvoir accueillir un masque tissu puisqu'il y a largement l'épaisseur aussi bien sur la tranche centrale que sur les rabats du bas. Mais on va maintenant procéder à la décoration de cet étui et puis ensuite surtout on va le consolider puisqu'on va rajouter des couches etc. le plastifier. Alors la plastification n'est pas une obligation. Je vais vous montrer comment je le fais et quel est le matériel que j'utilise pour cela. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez le garder après sans plastification. Pour la décoration version mère de notre étui, comme je vous le disais il y a quelques instants j'ai utilisé le set de papier trésor de l'océan. Je vais avoir d'abord deux papiers quasiment identiques. Un premier de 9,5 par 9,5. C'est celui qui va habiller le dos de mon étui. Celui qui se trouve devant mesure 9,5 par 9. Simplement parce qu'en bas il va y avoir d'autres décorations. Ici c'était mes montagnes enneigées. Et je ne veux pas que ce morceau là dépasse du bas. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus court. Il nous faudra également deux morceaux de 9,5 par 3,8. Je les ai coupés dans les parties qui venaient en bas comme ceci. Et ceux-là vont venir à l'intérieur. Il faudra donc arrondir les angles de la même façon sur le haut de ces panneaux. Pour les grands panneaux c'est pareil. On va arrondir pour celui qui se trouve devant l'angle en haut à droite. Et pour celui qui se trouve derrière l'angle en haut à gauche. Puisque cette fois-ci nous avons des petits animaux surfeurs hawaïens et plus du tout surfeurs sur la neige. On va leur mettre de la mer. Plutôt que de placer ce papier tel quel. Pour pouvoir placer nos personnages avec des dessus dessous. En fait on va découper notre papier le long des vagues. Et alors moi ce que j'ai choisi c'est de laisser un petit peu plus de contraste que ne le fait le papier lui-même. C'est-à-dire que je vais utiliser la bande qui est ici en bas. Donc la plus foncée avec la bande qui se trouve ici. J'aurai la possibilité tout à fait de faire un autre projet où je vais utiliser les bandes intermédiaires. Vous allez pouvoir le voir. Donc en fait ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais découper simplement avec mes ciseaux le long des vagues. Une fois que vous avez fait vos découpes le long des vagues, vous allez placer vos deux morceaux l'un contre l'autre. Et vous allez voir où vous devez couper le morceau le plus haut pour qu'il vienne se superposer l'un contre l'autre. Donc là je vois qu'il faut que je coupe grosso modo sur la cime des vagues de cette rangée-ci. Et j'obtiens donc mes deux rangées de vagues avec ce contraste de couleurs. Et je vais donc ramener ces deux rangées de vagues à 9,5. Et cette fois-ci on va pouvoir installer tout notre petit monde. Ce qui veut dire que le grand morceau carré de 9,5 par 9,5 va venir au dos de notre étui. On n'oubliera pas d'arrondir l'angle. Celui qui est légèrement moins haut, donc de 9,5 par 9, va venir sur le devant de l'étui. Et on viendra placer nos rangées de vagues en bas du ciel. Mais avant de coller ces morceaux-là, on va venir placer nos personnages dans les vagues. De façon à ce que leur planche de surf puisse passer éventuellement derrière les vagues comme ceci. Et vraiment donner l'impression qu'ils sont en train de surfer dans les vagues. Les deux morceaux étroits quant à eux viendront sur les rabats et à l'intérieur. Donc attention à les placer dans le bon sens. Et toujours en prenant soin d'arrondir les angles avant de les coller. Je fais tous mes petits collages et je reviens. Merci. 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 Si vous n'avez pas de plastifieuse, votre étui est qu'à déjà quasiment fini. Puisqu'il ne s'agira plus que de rajouter l'élastique. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà préparé le petit nœud qui viendra sur l'élastique. Mais pour l'instant, je le mets de côté. Puisque je vais passer justement à l'étape plastification. Donc vous voyez, j'ai tous les petits morceaux qui ont été collés. Ce qui veut dire que j'ai les petits fonds sous-marins qui arrivent ici. Et mes petits surfers. Et vous voyez que comme j'ai découpé mes vagues, j'ai vraiment pu les faire surfer dans les vagues. Et pas simplement les poser dessus. Et je trouve que ça donne davantage de dimension, de profondeur à la scène. Je les trouve vraiment super mignons les personnages. Le petit phoque et le pingouin qui sont en train de surfer. Si vous ne plastifiez pas, vous avez la possibilité de placer vos vagues sur des dimensionals par exemple. Pour leur donner encore plus de relief. Par contre, il faut le savoir. Du coup, ça risque de s'abîmer davantage dans un sac ou dans une poche. Puisqu'il y aura les petits morceaux de papier qui seront accessibles. Et j'en viens donc à l'étape plastification. Donc l'outil que j'ai, moi, se présente comme ceci. Je l'ai simplement trouvé sur Amazon. Ça fait quelques temps que je l'ai acheté. Donc je suis incapable de vous dire le prix à ce jour. Mais je vous mettrai bien sûr un lien dans la liste des courses pour retrouver cet outil. Donc on le branche. Et l'outil est vendu avec des pages à quatre. Donc là, moi, je l'ai coupé en deux. La première partie m'a servi à plastifier le premier étui. Il y a un petit bouton pour l'allumer. Donc vous voyez là, il est en train de chauffer. Le petit bouton ready, donc prêt, n'est pas encore allumé. Mais vous allez le voir, c'est extrêmement rapide. Je vais glisser mon étui entre les deux feuilles de plastification. Le petit bouton est vert. Et en fait, on va simplement glisser le sandwich dans la machine. La machine va l'attraper toute seule. Et on va simplement la laisser faire. Et ça va ressortir de l'autre côté. Quand c'est un article comme ceci, qui doit être manipulé, qui n'est pas simplement à plat, en général, je le repasse une deuxième fois dans l'autre sens. Comme ça, je m'assure que tout est bien collé partout. Et puis là, je vais réajuster parce que vous voyez que là, c'est parfait. C'est juste au bord. Mais là, il y a un petit truc en plus, là aussi. Donc je vais redécouper là où il faut. Sur la partie ici, entre les deux volets internes, je vais complètement redécouper jusqu'à la bordure. Je vais ensuite prendre une règle. Mon outil touche-à-tout avec le petit outil stylet en place. Et je vais simplement repasser les lignes de pilure qui font charnière pour que mon étui puisse se refermer. Une fois que les plis sont marqués et appuyés, souvent, je repasse le projet dans la machine de plastification parce que ça peut créer des petits décollements au niveau des charnières. Nous allons maintenant placer l'élastique. Et il va nous falloir faire deux petits trous au niveau de la charnière. J'utilise ma perforatrice à main qui n'est plus disponible chez Stamping Up. Mais peut-être que vous avez, vous aussi, ce type de pince perforatrice que nous avions chez Stamping Up. Ou peut-être que vous avez une cropedile, par exemple. Et on va faire deux petits trous. Et on fait donc nos deux petits trous. Ils peuvent éventuellement être plus rapprochés. Il n'y a pas de mesure du tout à ce stade-là. Pour l'élastique, vous allez pouvoir aller chez votre mercière chercher de l'élastique rond comme ceci. Mais là, j'ai encore une petite astuce pour vous. C'est que dans mon cas, j'ai recyclé les élastiques des masques qui ont été portés. Donc je vais simplement tirer dessus. Et récupérer les élastiques des masques qui sont usagés. Et je vais utiliser un pistolet à colle chaude. Placer l'élastique dans les petits trous. En plus, ça tombe bien parce qu'ils sont tout plats sur les extrémités. Et c'est exactement le bon format, la bonne longueur dont nous avons besoin. Donc c'est impeccable. Donc je passe mon élastique. Et je vais mettre un petit point de colle chaude de chaque côté pour les maintenir en place. Toujours à l'aide de mon pistolet à colle chaude. Je viendrai ensuite coller ma décoration en relief sur l'élastique. Et pour cela, au moment de placer la colle chaude sur ma décoration. Je viendrai placer mon tapis de silicone. Comme ça, je suis sûre de ne pas mettre de colle sur le projet directement. Il nous reste une toute petite dernière étape qui reste facultative. C'est de faire une petite encoche ici pour que l'élastique reste bien en place. Et pour cela, on va repérer où se trouve l'encoche. Donc là, en l'occurrence, c'est juste à la limite entre la mer et le ciel. Je vais prendre ma perforatrice trio. Et là, je ne vais pas arrondir l'angle. Mais je vais utiliser ici cet ovale. Et ensuite, je vais couper jusqu'à la bordure. A l'aide d'un crayon, je vais repérer où je dois faire ma seconde encoche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, cette fois-ci, c'est fini. Mon petit étui est prêt à recevoir soit un masque en tissu, soit une réserve de masques jetables. Ici, j'ai pu en glisser trois à l'intérieur. J'espère que ce nouveau projet, qui complète parfaitement celui de la semaine dernière, vous aura plu. Est-ce que vous préférez les petits pingouins surfeurs de la neige ou surfeurs des mers ? Dites-moi si vous avez une préférence. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada